Deuxième match mesdames et messieurs dans quelques instants la team du sud et les Aegis vont rentrer dans la phase de draft. Deux équipes qui ont effectué pas mal de changements, le plus haut montant de changement bien sûr est du côté des Aegis mais quand même on fait peau neuve sur la botlane de la team du sud. Ça fait partie des rencontres où on a véritablement un reset des attentes, enfin un reset des pronos plutôt. On sait pas à quel point elles sont fortes, adaptées, à quel point elles sont en forme ces deux équipes. Clairement ça va être intéressant surtout Aegis qui quand tu changes mid jungle, on l'a vu avec Kassé juste avant, ça reset vraiment énormément. Là-haut sur la botlane alors certes ça va changer quelque chose je pense pour la team du sud mais on sait quand même que Kings of Even c'est du solide, ça va tirer la lane, on sait que SLT sur du Atrox et même en fin de split il avait vraiment retrouvé son niveau. Je m'inquiète moins à ce niveau-là mais Aegis ? Gros point d'interrogation. Ils ont deux drapeaux coréens donc je crois qu'ils sont forts mais à part ça ? Bah forts bien entendu en tout cas ils ont été dans des matchs contre de grands adversaires. Petite pause quand même pour Nae-Yoon qui n'a pas été actif l'année dernière où ça baille du côté de Citrus mais ma foi on ne peut attendre que du bon et Bin aussi mine de rien qui a farmé les ERL ainsi que l'apparition aux Worlds avec le maillot Fnatic où franchement ça a l'air pour le coup. Et le retour de Badlulu est pour l'occasion dans ce match un 1v1 top lane entre deux joueurs français. Totalement c'est vrai que c'est sympa à suivre. Ils sont fatigués les joueurs coréens ? Ils sont en pure chilling je pense. Ils sont en mode gaming. Et on a Scarner qui encore une fois est banni. Heureusement on n'aura pas de Scarner. Oh je suis triste. Bah oui oui oui. Bon Brocken a priori en tout cas c'est ça fait partie de nos premières conclusions. Les drafts t'ont surpris entre KC et BDS moi je trouve. Enfin à part le Pyke. La prio sur Volley quand même. Bah c'est BDS. Ça a l'air d'être une vraie réponse viegaux quoi. Parce qu'on sait que Scumon est un gros 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 joueur de la vieg en solo queue. Donc s'il décide de partir Volley c'est qu'il a ses raisons. Et pour le coup je comprends assez. Kit simple, champion extrêmement fort Early. Difficile d'obtenir un reset sur Volibert. Ah non mais c'était un très bon pick. Il était malin. Et le way qui va peut-être prendre de plus en plus de place avec les micro-nerves qu'il y a eu sur certains mid-liners. Je pense que way est un plutôt bon pari. On est d'accord. Allez first pick. Il y a Kalista qui est open et Kalista qui sera sélectionné. Lucian Nami peut-être ? Lucian Nami pour Aegis. On peut même prendre la Nami plus tard pour le coup. Ouh KST direct pour Badulu. Et on sait que SLT son meilleur pick du printemps c'était Atrox et on vient de voir ce match-up. Pourquoi pas en vrai pour SLT. Après ce KST est pris un petit peu sans respect, sans ban de Vayne, sans ban de TF. Ce sont des counters bien plus méchants. On ne s'attend pas ce genre de champion pour SLT. Pourquoi pas hein ? Une off-season etc. C'est vrai que de toute façon, ces championnats qui sont tellement off-méta à part dans la méta actuelle. Vraiment il a petite train. En tout cas la vibe pour King, c'est une très bonne nouvelle. Il est très très bon sur le pick. Et c'est un pick aussi qui est grave broken. Parce qu'on tient. Et on va être en Kalista, Nautilus. Et c'était pas un Lucian Nami. Banger. Ah c'est un Lucian Nami. Tu vois le plot twist en mode, je prends Braum et tout, ça m'aurait pas déplu. Mais bon. C'est pas nul hein ? Ouais tu penses ? Bah de faire Braum, franchement. Après tu peux pas tellement pile une vaille si t'as Braum quoi. Non mais tu piles de follow-up ce qui est limite mieux. En vrai, en vrai j'avoue Braum était pas forcément ridicule. Après Nami, Lucian est tellement fort. Même dans Kalista, Nautilus t'as pas peur toi ? Bah tu peux avoir peur mais tu joues le skill quoi. Tu peux carrément gagner la lane. Après tu peux la perdre aussi mais c'est comme quasiment tous les Lucian Nami. Ouais. En tous les cas pour les deux joueurs nous venant de Corée du Sud côté Régis, on aura à deux piques en réponse à priori. Puisque la mid lane devrait être en dernière position et on a déjà le matchup jungle. Donc là pour TDS, c'est une question de devoir. Est-ce qu'on connait les cibles ou pas ? Et pour Régis, on connait la cible puisqu'on a pas de Léotrox. Alors ça c'est certain. Harry également pour Febibi. Febibi sera très content de jouer Azir. Je pense. Est-ce qu'il va y avoir du swap play non ? C'est pas totalement impossible. C'est vrai qu'on n'a pas trop discuté de ça. Après le swap play, il faut l'exécuter. Ça c'est un peu la difficulté. Mais bon, on a vu deux compétitions blindées de swap play. Normalement, on connait les clés. Ban de Poppy. Et le pick jungle qu'on attend côté Aegis. Donc dans une composition qui engage énervé chez TDS. Jinza au très classique. Ouais, pas forcément de range abusive côté TDS. Mais on s'attend à un mid laner long range. Evidemment, entre les mains de Febibi. Il y a le fameux Way. Il y a un mauvais blind ici. Il y a aussi le corky qui est toujours disponible. Clairement. Sinon, tu peux... Ah ouais, Azir a été ban bien sûr. Oriana c'est bien aussi. Ah, Ori big en vrai. Ori big. Ok. C'est une bonne draft TDS. Ouais. Oula. La qualité de la cam de Febibi va me laisser désirer. Mais ouais. Oriana-Zach. Oriana-Vai. Deux combos qu'on connaît très bien. Et le match-up Zach-Cassanté. On a pas mal farmé également en Europe. Pendant le MSI. Un peu partout. On sait que ça... Oh ! Ah bon ? Dans Oriana ? Oh ! Oh ! Naïoun ! Le mid-jungle d'Aegis. Sur le papier il est terrifiant. Non mais c'est... C'est une Leblanc... Oser en plus. Parce que déjà dans le match-up Oriana, passer devant c'est pas si simple. On l'a vu avec Aps Confaker. Ouais. Et en plus derrière, il y a Vaille, Nautilus, Zach. Faut pouvoir péter de la cible tanky. Et c'est pas normalement le champ d'action d'une Leblanc. Je suis très étonné par ce pic. Mais... Mais étonné. Mais on sait qu'on apprécie beaucoup Leblanc avec Nami. C'est vrai. On sait qu'on aime beaucoup ce combo. C'est assez efficace. Ça booste pas mal le potentiel d'Assassinat. C'est assez stylé à voir en jeu. Mais bon, le vrai problème, évidemment, c'est la laning phase de Leblanc. Prendre le dessus sur une Oriana, c'est pas une chose facile. Ça va être des combats qui vont être longs. Parce que de côté, les tanks, il n'y a pas énormément de DPS. D'un côté, t'as Lucien Leblanc. D'autre, Oriana Kalista. Alors on va voir comment ils jouent sa Kalista, Inax qui est d'ailleurs très très bon sur le pic au passage. Mais j'avoue être très surpris. Le mid jungle en early game d'Aegis, ils arrivent à faire péter le flash de la Oriana. Dans les premiers niveaux, ils peuvent vraiment lui faire mal. Après, pour la team du Sud, en dépit d'un early game menacé, ça a été un petit peu leur signature dans le printemps. La laning phase, ça ne se passe pas dingo. Mais après, on scale et on sait. Teamfight, mesdames et messieurs, c'est parti. Deuxième match TDS contre Aegis. Et de retour, mesdames et messieurs, le match est lancé. C'est juste une illusion d'optique, évidemment. Je crois qu'il y aurait un petit souci de souris, j'ai l'impression. Après, est-ce qu'il en a besoin pour jouer Nami ? Attends, mais ils jouent vraiment comme ça, Bin et Nayoon ? Bin et Nayoon ? Avec l'écran prêt ? Regarde son haut et son... Le clavier ? Ah oui ! C'est peut-être des gros joueurs de FPS. Je pense, parce que Bin est plus ou moins pareil. Peut-être qu'il a deux claviers. Non mais j'avoue, bah écoute, c'est deux postes où bon, les skillshots et les clics doivent être précis. Après, on peut voir SLT. On n'a pas l'air de respecter la distance de 1 mètre non plus. Au niveau du screens. C'est parti, mesdames et messieurs. J'espère que vous appréciez les nouveaux bumpers. C'est stylé. La musique m'est très très bien. Oh ! De V2 mid-jungle, peut-être, dès l'entrée dans le match. Avec Tings qui va poser une ward. Pour Team du Sud, il ne faut pas trop fight maintenant, parce qu'il y a Nautilus et Claystack qui sont en train de se lier au Raptor. Donc, il n'y a pas de support, il n'y a pas d'ADC pour le moment. Ça y est, ils ont fini leur lien. Et Aegis va trouver une ward au niveau 1 intéressante, pour prendre de l'information sur le start de Tings qui, on le sait, est souvent le déclencheur côté TDS. Et Triton, qu'est-ce qu'on voit ? Le swapito-pipo d'Aegis en premier game. Voyons voir si on maîtrise l'exécution. Je suis très curieux. Ils ont peur des premiers niveaux dans une fiscalité. De toute façon, en 2v2, c'est toujours très dangereux entre les deux bot lanes, avec peut-être un micro-avantage comme TDS. Attention, parce que si on veut swap lane, il vaut mieux se positionner autour de la lane pour zoner du farm le top laner très rapidement. La SLT, normalement, on n'a pas le droit de passer par la river. Il n'a pas l'info. Ah, ils vont late in bait, c'est malin ! C'est très malin de la part d'Aegis. Du coup, la SLT va récupérer de l'XP. Oh, pauvre Tings. Ah ouais. Ça start au loup du coup, on n'a pas trop le choix pendant que Venio se fait boxer. Mais là, on sait qu'on peut récupérer 3 creeps d'XP. Et pour un top laner, c'est un festin dans ce genre de setup. Il faut voir s'il arrive à trouver son back. Par contre, la SLT, qui va se faire déranger directement ce truc, ce qui vient embêter Tings dans la prise de ce dernier petit loot. Ce qui va être poussé vers le bot side. Après, il a une invade assez facile. Oui. Forcément. Après, son invade facile, ça va dépendre de ce qu'il se passe mid, en réalité. Parce qu'une le blanc, ça peut embêter, sans pour autant risquer sa vie. Ça change pas mal les choses. On a réaction des deux côtés. On vous rappelle, si vous n'êtes pas familier avec ce scénario qu'il y a dans les 5 premières minutes de jeu, la fortification top, mais pas bot lane. Enfin, top mid, mais pas bot lane. Et donc, du coup, la bot lane, qui est du bon côté de la carte, normalement, prend des plates plus vite. Oui, bon trade. Très bon trade de Nayeon, qui, pour le coup, est en train de mettre en grande difficulté Febiven dans ce début de lane. Après, bon, il y a encore des potions. Sur Febiven, c'est également une Leblanc reconnue. Réel. Son play, peut-être le plus impressionnant, était sur Leblanc. Modulo, les solo kills de Faker peut-être. Après, il a double solo kill Faker sur Z. Effectivement, c'est bon. En tout cas, on pense pas à Oriana automatiquement quand on parle de Febiven. C'est certain. Ça arrive. Il y avait un démolige du côté de Marlon. TDS avait l'air d'être relativement prêt, à ce scénario. Le fameux Swap Item Pond. On dirait un peu un Swap T1 dans l'esprit. Ouais. C'est vrai qu'on peut voir comme ça que Lulu a du farm assez gratos. XLT, on consuit Swap. La team du Sud qui refuse de revenir dans leur match-up, qui repart au top. En réalité, ils sont malins parce que l'avantage que va avoir la team du Sud, c'est qu'ils vont taper 2 tourelles sans fortification. Parce que là, on est à 4 minutes de jeu. Le temps que la wave ou 2 waves soient amenées sous la tourelle T1 top, on sera à post 5 minutes. Donc, ils auront maximisé leurs DPS sur les structures. Et pas de jeu qui forcés de Ghosts pour s'en sortir. En réalité, c'est gagnant-gagnant pour Team du Sud. Enfin bon, gagnant-gagnant dans la mesure où ils prennent plus de plate. Après, il y a Lucian Nami qui fait une vraie leading phase sans danger. Et pas de dive de prévu sur SLT. On n'a pas de Xenzao, de cas santé qui sont présents. Pour dive ce deck qui est pourtant seulement niveau 1. Et qui vient de prendre son niveau 2. Et du coup, on a un 15 deck qui se présente mid lane. Si tu mettes un petit trade sur l'organisation, on l'imagine. Et qui va partir essayer de tenir sous sa tour. Peut-être TP back top ? Quel est le plan ici de Badu ? TP back top n'est pas son risque. Il va se faire allumer s'il le fait. Malheureusement, on proc le démonish avant la 5ème minute. Ça, c'est un petit détail qui aurait pu être fixe. Sincèrement. On a crash cette wave un peu trop vite. On a proc le démonish un peu trop tôt. Mais bon, on va dire que c'est mineur. Il y a trop de mana sur Bindive SLZ. Ça me semble très difficile. Surtout qu'il est niveau 3 avec son Zac. Par contre, on peut récupérer un dragon du coup. Côté de Citrus et de son Xenzao. Mais en terme de plaque, on a un Inax qui se met au max. Je l'ai. Bravo, Treyton. Après, il n'a pas pris une deuxième. Dommage. Ils vont re-swap. Ça y est, on repart encore une fois. Est-ce qu'on envoie le Zac toujours top ? Est-ce qu'on envoie la botlane ? Ou est-ce qu'elle part cette botlane ? Cette botlane, pour le moment, elle garde cette option ouverte. Elle part vers la Median et plutôt vers la top lane, il semblerait. La logique voudrait qu'on joue les Grubbs, Treyton. Puisqu'on perd le dragon. Avec la vaille qui attend, ils attendent que quelqu'un se montre au top. On va complètement jouer ces Grubbs. Il va peut-être jouer le dive du coup ? Mais du coup la botlane qui est sans lane fixe là. Ils vont dive bot. Ah non, Badulu va TP je crois. Est-ce que le dive sur SLT passe ? Non sans mal hein. Non sans mal. Il n'y a aucun backup. Pas de TP de fait Beaven. La logique voudrait qu'il respecte le crash. Il va tout simplement se repositionner. Et bah lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste ici ou il va absorber la wave ? Je crois que la wave est finie au top lane. Avec les Grubbs, ça va aller 8 ans. L'air de rien, le push de Unax ici pour TDS. Il s'en est que 3 évidemment, mais ça arrive déjà beaucoup. Il TP 4v1 à SLT qui va se prendre un dive bien sale. Mais les possibilités d'outplay existent. Avec le flash-in par exemple. Pas mal hein ! Directement le premier son, il est pour SLT évidemment. On fait péter le passif. Maintenant il va falloir en venir à bout. Très très bon flash-in de ça par exemple Kuspel. Et le passif va tomber. C'est un kill pour Balulu qui va lui aussi mourir. L'exécution qui est vraiment pas au rendez-vous pour Aegis là-dessus. Mais on va dire que l'élément principal, Luciane, reste en vie. Et le rest timer de Balulu étant donné qu'il est niveau 4 est extrêmement faible. C'est quasiment un reset amélioré à ce niveau-là. Ouais, pendant ce temps-là on a Unax et Emmerant qui se sont mis super bien. Qui vont récupérer probablement la première tourelle du match. Comment Venurem a-t-il pris l'aggro ? Avec un W j'imagine. Il a raté sa bulle aussi. Bravo à SLT d'avoir directement su identifier que c'était la Nami qui avait l'aggro de la tourelle. Il l'a vu, regardez, il a trop bien joué. SLT, respect. Il a super bien outplay et si les coups de tourelle n'ont pas été des stacks. On prend d'énormes coups du côté de Balulu. Ça a dû le surprendre de prendre autant. Absolument. On n'a pas fait refroidir. On aime les tourelles côté Aegis, je dirais bien. Naeune, il met des bons trades mais en termes de farming, le bon vieux Febiven, il est là. Pas de problème. Bon alors, le swap line a l'air d'être terminé. Le bilan ? Le bilan, il est pour Team du Sud. Carrément. Le Zac s'est mis super bien. La Kalista est un petit peu devant. Niveau 6 avec un Otillus, c'est terrifiant. Il va passer sur une ward. La bonne nouvelle pour Aegis, c'est qu'il y a encore les flashs. Sur Venurem et Bin, ce qui fait que leur match-up est jouable. Ça aurait été catastrophique. Niveau stuff, je suis quand même plus Team du Sud là. Mais ça va dépendre de ce que font les deux junglers, j'imagine. En tout cas, on est en train de slow push. On ne fait que last hit. On accumule maximum de minions. Et on va créer une porte d'entrée pour Citrus. Niveau 6-8 aussi, tout comme Tynx. Et les deux junglers devraient se rencontrer autour de ce crash. Lane gank, a priori pour Citrus. Enfin, lane gank. Lane cover, j'ai envie de dire. C'est dangereux. Je pense qu'il est pour tuer ce 3 contre 1. C'est d'abord comment il est joué. C'est un flash-in directement. Sur l'anamide, il aurait pensé de flash-out. Je pense qu'il est au milieu. Qui fait quand même des dégâts très intéressants. Avec Soxinzao. Jump-in du côté de bin sur Inax. Inax. Qui fait d'énormes dégâts, mais qui est pensé de flash-out. Le Q-spell et le swap. Mais ce n'est pas. Ça ne passe pas du tout. Ça ne passe pas du tout. Pour la team du sud, on est sur le fil. Pour Aegis, mais attention, Febibun. Febibun ! Par contre, tu vas peut-être monter en l'air. La Chapef, malheureusement, ne connectera pas sur Citrus. Qui s'est très bien repositionné. Là, le blanc est toujours présent. Donc Febibun sans flash. On va devoir laisser la wave crash. Peut-être devoir respecter la tourelle. Peut-il la wave clear d'un coup ? Au prix de sa vie, probablement. Oui, c'est sûr même. Et la prise d'aggro, elle est sur Nayyun. On met la mousse-peed avec la bulle. Le mid-jungle à Aegis. Pixel. Ouais, ils ont bien joué le coup. Un peu en retard peut-être Nayyun, mais... Aven Yoren qui a bien flash-out aussi. Il a pris un gros burst. Heureusement qu'il ne tombe pas d'un coup. C'est vrai. Le fait qu'il puisse flashter, qu'il se repositionne. C'est un truc sur ce gros boulot ici avec Songzine. Ah ouais, le spacing qu'il met en place. Bin qui ne va pas investir son flash sur Tings instantanément. C'est bien ce qu'il fait Bin. Ouais. Le heal qui revient hyper clutch. Nayyun qui ks, qui s'en va. Effet Beaven discrètement. Ah oui, My bad, il n'était pas en retard du tout Nayyun. J'ai complètement diffamé. Il était même en avance, mais tellement en avance qu'il pensait que Febblown n'était pas là. Effet Beaven ici qui reste. En même temps, s'il se met à courir, est-ce qu'il ne s'est pas juste rattrapé par Leblanc ? Ah, il était dans le mal, non ? Il était clairement dans le mal. Ce flash qui valait peut-être… Oh, le hook ! Est-ce qu'on a Foucombo ? On n'a pas de Shockwave, pas de niveau 6 pour Marlon. Mais on force un air de Leblanc défensif. Ce qui est évidemment une super bonne nouvelle pour Febblown et sa phase de line lagiste qui va enchaîner directement sur le dragon. Pendant qu'on joue les Grubs, on va récupérer les 6 Grubs pour Team du Sud. Absolument. Sans réelle force de side lane, quand même, faut le dire. C'est vrai, ça. Mais… Ah oui, merci à Continental de nous protéger contre la faille infernale. Pour aller dans tout ce magma, il faut des bons pneus. On est d'accord. Respect à eux. Je trouve le placement vraiment pixel. Ça m'a un peu surpris. La map des océans… Pneu-pluie, hein. Tout à fait. Logique. Bon, la techno-chimique, je ne sais pas du coup. Et la ex-tech non plus, mais… On va les découvrir. On va les découvrir ensemble, absolument. Ça va être merveilleux. Allez, la T1 qui tombe bot-side. Une tourelle partout. Le Xin hydrostanesque déjà. Ouais, un rush item auquel on n'était plus habitués. Non. C'est clair. Il va être très carré. Et lui aussi, une Nami, ça le met bien. Ah ouais. Son ami met bien à peu près tout le monde. Pour la team du Sud, il va falloir trouver des solutions pour venir à bout de ce Xin Zhao. Il n'y a pas des solutions évidentes. Peut-être la vaille de Ting, s'il fait beaucoup de dégâts. Donc Kalista Oriana, manque de peps. Ouais, clairement. Surtout qu'on est vraiment au bord du Spike pour Inax là. Son perso est pas ouf. Mais à 300 goals près, il est légendaire. Un peu stat. Alors que du côté de Bin, on a l'objet principe. Oh là, il est osé ce Uda. Magnifiquement Space. Et on y va, on passe à l'attaque avec la cutting. Mais attention, il y a une téléportation dans le dos. Citrus qui est loin, qui flash out, qui ne sera pas donc attrapable. Il est grave quand même par la shockwave. Est-ce qu'on peut faire tomber Citrus ? Oui, le shutdown. Il sera pour Kings. Téléportation maintenant. C'est Badlulu. Les deux top-players s'en mêlent. Ouais, SLT qui essaie de mettre quelques dégâts. Mais il n'y a personne à faire. Il y a encore une superbe bulle du côté de Venurem. Et SLT prend deux normes de gain. Na'yun qui va essayer d'aller chercher. Le Dautilus, évidemment qu'il a le burst pendant ce temps-là. Le Zac est en passif et il n'aura pas de solution ce coup-ci. C'est un kill pour Badlulu. Belle entrée. Aspect bien joué. Belle entrée aussi de Badlulu dans le fight avec sa téléportation. Et surtout, très très belle bubulle de Venurem par deux fois. Et Bin, il ne rate pas une auto-attaque, ni DPS. Ouais. Il space assez bien ce Naughty. Citrus qui se repositionne bien objectivement. La bulle également n'était pas loin d'être parfaite pour Venurem. Venurem qui fait un gros fight pour une Nami. Carrément. Et SLT qui pense que c'est son moment, mais il se fait ulti par le K-Santé. Il n'y avait vraiment plus de patates dans les champions de Team du Sud, c'est dans la Shockwave de Fébuven. Là, il air in. QW, clean. Et Badlulu qui se régale. Bon, on ne va pas dire que K-Santé n'a pas le potentiel d'être un carry. Ils sont vraiment bien agis. Ils ont fait beaucoup leur draft. En termes de vision, ils commencent à se mettre très très bien. Ils ont bien compris qu'il fallait mettre à tout prix le Lucien Nami en midlane. C'est un truc qu'ils jouent bien autour d'eux. Ça clique. Ça clique énervé, je trouve. D'accord. Tu sais, ça se voit. Oui. Ça se voit qu'ils sont bons. Oui. Je suis bien d'accord. Tu vois les déplacements de ce Lucien. Tu te dis, que fait Vanguard ? Peut-être pas à ce moment-là quand même. Non, bien sûr. Puisque Vanguard en ce moment, ça rafale. Le chargeur est plein. Et bien fait, bien fait. Si vous faisiez des lobbies et tout, bien fait pour vous. Vous trichiez. Oui, bien fait. Lobby reveal ou pas. Ben ouais. Punition méritée. Après bon. Quoi ? Merma ban un peu violent pour un lobby reveal. Non, c'est 14 jours. Ben 14 jours, c'est bien. Ouais, c'est 14 jours. Franchement, 14 jours, je trouve, c'est respect. Par reste de la triche, pour moi, c'est ban. Chacun son degré. Je suis pas trop tolérant sur le genre de truc. Alors. Ah Naivune, attention. Il faut qu'il se rende compte qu'il y a personne de son side. D'ailleurs, de se rendre tout tôt bien compte, il y a niveau 11 avec sale blanc. On peut pas trop l'attaquer, même si Vaille et Nautilus. C'est vrai que les champions, tu te dis que ça peut le faire pour attraper une Leblanc. Mais là, Aeyl joue safe et on va normalement jouer l'heureux de la faille. On imagine pour Aeylis avec Bin qui a deux items. Il est trop big, hein. Il est monstrueux. Avec le Mandate et petit Nounours. Sur son support. J'aurais pu choisir le traîneau, mais bon, c'est pas... C'est pas vraiment un petit détail pour le coup. C'est pas mal d'avoir le supplément de sustain. En réalité, vu qu'on est assez low DPS. Chez TDS, ça va être très embêtant de cette Nami. Ce qui va être intéressant, c'est le troisième Dragon. Parce que sa team du Sud ne peut pas trop le laisser passer. Ils ont de quoi fight et ils sont présents à la midlane pour contester la wave. On arrive à créer une distraction avec le héros de la faille, mais il va être sévèrement défendu. Du coup, est-ce qu'on se projette sur le bot side ou on reste comme ça à prendre des photos ? Parce que Naeun, il se régale. Mais il a pas mal de vision à clear s'il veut avoir une position de flank le midlaner des Aegis. Notamment cette Pink Ward en rentrant dans le tri. En vrai, il a un bon spot. Il fait perdre une wave. Là, le blanc est vraiment clean. 5 stacks de sauts noirs. Il va reset. La Aegis ne donne pas aux fessiers qu'ils sont intelligents. Il va check très doucement. Il ne reset pas. Ça pressure la wave sur la T2. Là, on a 5 joueurs TDS qui sont en train de se partager une petite wave. Côté Aegis, on est déjà gagnant en réalité. Et ils vont pouvoir fight avec une super position, franchement. Il faut y aller. Il faut être plus décisif que ça, TDS. Alors, position, elle est infectante. La LB qui est sur le Zac. Le Zac qui est en plein milieu. On a utilisé l'ultimate. Language, elle est plutôt pas mal. La shockwave par-dessus. Ce n'est pas assez de dégâts pour le moment. Et les Aegis sont là d'être toujours en contrôle. Quoique, Inax se met en route. Inax qui jump in ! On arrive un peu tard du côté de Naeun. On va punir, certes. Mais on est forcé de flasher. On a un petit peu paniqué sur le jump in de Tings. Et avant de tuer Inax, il a dû s'occuper de SLT. Inax qui n'a pas baissé les yeux, clairement. Tu revois le fight de la Leblanc. Ce qui m'a paru arriver tardivement dans le combat. Il me semble qu'il a distorsion sur le Zac avant que le Zac prenne la plante. Du coup, c'était une Leblanc sans spell. Je crois. On va voir. Il a mis les deux chaînes. Il a mis son R en fait Naeun. Il n'a plus rien. Il n'a plus de spell du tout. Il n'a plus rien. La range de SLT, elle est vraiment bonne parce qu'elle permet la double shockwave. L'ultimate du Xin a mis un peu de temps à partir. Il n'avait rien Naeun. Du coup, il était extrêmement alive d'entrée. Il arrive à bien temporiser. La Naeun qui récupère CD pour juste prendre un kill sur Inax. La bulle de Venurem n'était pas honnête légendaire. Le double sur la botte. Attention, on refight. On est en plein milieu pour Citrus. On se repositionne. Les double T, les portations et le casse en T qui sonne la charge. On renforce le flash de SLT. C'est bien je vais battre Lulu. Ça va se repositionner. Il serait Petita probablement. Rejouer un team fight en 5v5 pour voir les ultimates. Ceux qui reviennent en premier. On a besoin d'ultimates de Xin, mais on a aussi besoin d'ultimates de la Vaille. Allez, on n'a pas eu le Citrus. On a eu le bas de Lulu. Citrus qui est assez bas là. Un gros 5v5 des familles. On va pull. Il a son ultimates avec son Xin. Donc il est confiance à Citrus pour re-engage le dragon du côté team du sud. On préfère... La Naeun n'est pas loin de One Shot Dix. C'est ça. C'est un dragon gratos. Le fameux Le Blanc d'Ami. La vache. Il prend beaucoup de ressources. Il se met super bien Naeun. 4-0. Top farm. Quasiment avec Bin. Il a choisi ça de loin dans les champions en face et il la pilote très très bien. Ouais franchement il est... On voit que... Il y avait un cyber à l'armée ou quoi ? Parce que honnêtement il est sharp. On rappelle qu'il revient de son service militaire. D'où ma vanne pourrie. Et pour le coup, quelqu'un qui fait une année off. Cliquer comme ça, moi je veux bien. Ça ne m'étonnerait pas. L'armée coréenne il y a des cyber. Notre. Ouais pourquoi pas. Ouais bah de ouf. Ils ont des temps de distraction c'est sûr. Ça s'envoie des games de LoL. Sur le super serveur. Bah franchement. Petite compétition dans le régiment pour qui a le plus de LP fin de saison. Bah à cause est-ce qu'en fait. Après bon on suppute hein évidemment mais... Tout ça pour dire que Nayeon, pour l'instant il fait très très bonne impression. Son jungler aussi évidemment. Bah Lulu. Enfin tout le monde en réalité chez Aegis. En même temps, il faut se le dire, on part d'une dixième position. Et pour Doom du Sud, ils sont toujours présents. Sur un bon combo avec la show game de Fuguen, ils peuvent largement l'emporter. Le problème c'est les dragons. On va pouvoir contester le prochain à tout prix. Inax a quand même fait des fights qui sont intéressants. Je trouve qu'il a deux items avec sa Kalista. Ouf la mombre. Est-ce que ça va être suffisant ? Est-ce que Inax va pouvoir, presque à l'huisseuble, faire tomber un K-Santé, un Xin ? C'est pas dit. Mais c'est pas impossible. En jouant parfaitement, why not ? Mais jouer parfaitement sans flash. Je vois pas trop comment c'est possible. S'il sort des clics hors de ce monde. Attention avec flash ici. Peut-être un angle sur la Nami. Citrus qui protège Vignorem. Belle tentative de Marlon. Encore une fois, c'est Nae-Yoon qui se met super bien en side lane. Regardez-le, il est en train de solo XP top. L'équipe se regroupe. Là faut vraiment pas int et se faire engage pour Aegis. Enfin int. Se faire engage tout court plutôt. Il va se cacher dans le buisson Nae-Yoon. Est-ce qu'il passe Fébbyven ? Y'a pas de Mercure donc peut-être qu'il lui fait mal. Tu parles de qui Fébbyven sur Nae-Yoon ? Le blanc sur Fébbyven je pense. Il l'atomise, on se croit pas content je pensais. Oh, engage. Oh la bulle, la bulle est incroyable ! Il s'est fait exterminer. La bulle est incroyable. Y'a pas d'autre mot Vignorem vraiment. Quelque chose. Bah du coup le Nashor pour Aegis on peut y penser. Déjà on prend la vision évidemment. Très très haut avec Suizao. Dommage la ward sur Vignorem faut la prendre pour mettre plus de pression. Après s'ils veulent pas Nash parce qu'ils ont pas un DPS de fou dessus. Y'a une T1 top lane qui semble être assez gratos. Par contre la double base sur une ward c'est un peu dommage. Parce que du coup Team du Sud ne joue pas dans la peur. 10 stacks de Dark Seal. Est-ce que le mid laner d'Aegis, le tout nouveau mid laner d'Aegis, va faire un Mejai pour sa première game ? Où il va se faire attraper ici. Marlon, Marlon. Conada SM d'abord. Il se met derrière la tourelle. Il est pas atteignable et la réponse maintenant d'Aegis. Ouais on met quelques dégâts sur le Nautilus. Badulu qui va aller trop chase. Il va tout simplement pas aller trop deep pour Aegis parce qu'on a pas encore eu Lucien Nami. Badulu qui se fait temporiser pour le moment. Le Zac est aussi en train d'arriver. Et l'Aegis commence à réfléchir à re-engage. Menayune a loupé sa chaîne. C'était juste un Q ça. Ben on va le faire flasher en flashing du côté d'Uxin. On attend le flash de la Oriana. On temporise et on re-go-in. C'est très très bien joué ce qu'est en train de faire Citrus ici. C'est SLT maintenant qui prend le focus qui est en train de se faire arracher. On essaye de répondre. Mais à tous les dégâts j'ai pas l'impression du côté de TDS. Est-ce que Inaxe peut faire un différent ce temps ? Parce qu'il est kidnappé. Directement par un cas santé. Mais il s'est bien repositionné. Les Aegis sont pixels. C'est Nash ça. Ils jouent sur le fil. Langage de Citrus avec la faim de corps sur Flip Even qui lui fait craquer le flash. Derrière il a un angle d'Anga. Attention. Badulu sur le point de tomber. Oh la vache ! Mais où est Marlon ? Eh bien il a disparu. Il peut être mal Kalista pour le sauver ce coup-ci. Le Baron Asher est validé par Aegis. Et dans 40 secondes il y a un dragon infernal qui est synonyme de Soul. Et pour le défendre TDS va pas avoir beaucoup d'ultimates et vont être assez vite en vérité. Aegis est en train de plier un classique. Il y a la wave, il y a la tourelle. On peut pas hook. Lui qui commence à chauffer mais on sent que le call a été à la retenue. Derrière surtout... Ah il se sépare aussi les TDS hein. L'Inax est pas avec Febiven. Ils sont pas ensemble. Du coup on sent qu'on peut faire la différence sur Lauriana et ça se trouve très bien le coup. En plus il envoie le Zac à la batte. Mais tu sais que SLT en vrai s'il arrive pas à stun le Xingzhao c'est... Febiven il meurt frame 1. Bon il est mort juste après mais... La belle défense aussi de Marlon. Le hook qui l'a mis sur Badulu était important. Ouais. Il y a eu des bons réflexes de pile pour TDS ouais. C'est vraiment... C'est un flash out pour le Zac de SLT. Et une âme infernale qui est contest. Ils vont se faire allumer hein. Citrus. La map est un carry. On est pas du bon côté mais on peut peut-être engager peut-être. One tap Citrus il a un gage de Sterak. C'est la mauvaise nouvelle pour Aegis. Enfin c'est la mauvaise nouvelle pour Aegis. C'est la mauvaise nouvelle pour TDS. On avait pas assez de patate. Ah mais c'est pas mal de CD les Aegis. Y'a plus ultimate sur KST. Plus ultimate sur Luxenzao. Du coup on peut essayer de contester ce dragon. Le smite. On allance le Kalista aussi. C'est récupéré par Tings. Y'a une jog wave qui est passée sur Citrus. Qui prend beaucoup de dégâts. On go in du code de la SLT. Il s'est fait vaporiser. Il s'est fait exterminer. C'est toi je meurs pas. Les Aegis sont en train de détruire le fight. Citrus est toujours en vie. La team du sud ne peut compter que sur Febiven. Qui va être enfermée dans la prison. Non exécutée par Nayoon. Qui nous sort une game grandiose. Mais pas le dragon. Mais pas le dragon. Allez c'est mighty things bien sûr. On a gagné des games au printemps pour TDS dans ce genre de situation. Juste avec une Kalista qui aide avec son extirpation. Ah oui c'est vrai. J'ai pas mentionné ça. Mais tu sais que c'est quand même très bien ce night. C'est pas si simple. Après on est allé un petit peu deep. C'est dommage que ta Aegis. Ultimates de 4T. Ultimates de Xen. Un peu d'ici dans le vent. Ce qui était très chiant c'est que malgré ça. Ils ont gagné le fight quoi. Bah l'ulti Xen. Il en avait pas besoin pour survivre tu penses. Ah si si. Il en a besoin. Mais juste. Il a pris un peu des free dégâts au début du fight quoi. C'était un beau trap de TDS quoi. Parce que là ils ont beaucoup d'ultimates. Ils ont tous TDS. Et malgré ça ils perdent. C'est ça qui est terrifiant pour moi. Regarde Citrus. Enfin je veux dire c'est. Ah ouais. Ah il n'ex s'est chauffé avec le flash in. Enfin je peux le comprendre. Il a pas beaucoup d'angle. Il voulait vraiment faire tomber ce Xen. Mais non. Et il fait de bulles. Ouais il est. Il loupe pas de bulles. 8-0 hein. Medjay à 22. J'avoue. 3 items et demi sur Bin. 0-1-17. Sur la Nami. Ah pour le coup. Bonne chance à nos chers collègues. En cas de victoire à l'échelle. C'est pour choisir les 3 MVP en fait. Lui il va y être. Ah encore il n'y avait pas le E de Nami. Sinon il était mort. Lui il va y être clair. Wow il va peut-être pas y être finalement. C'est la curse. La curse de Tretton et non. Debate. Elle n'est même pas suffisante. Ah ils vont chase maintenant la Aegis. Il y a beaucoup de dégâts qui part du côté de Bin. Ce Lucian est terrifiant. En bas de lui qui arrive. Il y a le passé de Zac. Mais il y a surtout un jumpy sur Inak. Il s'en fout ici. Ils n'ont pas de dégâts. Et la Shogov elle est magnifique. Mais il n'y a pas de dégâts. Et ça continue d'avancer. C'est là le blanc. C'est là le blanc. Nayoon. Un dash. De dash. Oh c'est loupé. Mais on s'y attendait quand même dans Kalista. C'est pas évident. Et ça peut être le push final. Oui. En faveur du bouclier. Avec un Nayoon qui veut fermer. Il est tout dernier stack. Où est-il déjà ? Plein à ras-bord. Ah l'ége qui s'amuse un petit peu. Il ne reste que l'équerette que c'est Team du Sud. Mais ils n'ont clairement pas les dégâts ici. Nayoon qui met de grands dégâts sur Feven qui force le flash. Et Aegis qui va pouvoir tranquillement prendre son premier nexus du split. Et a priori... Pas le dernier. Pas le dernier ouais. Pas le dernier. On est d'accord. Quel game d'intro. Des smiles bien sûr sur les visages. Et très franchement une performance au global excellente pour les joueurs. Nayoon, solide. Tous solides. Tous solides. Ils étaient vraiment dans le siège conducteur. Ils n'ont pas lâché. Ils n'ont rien lâché dans le jeu. Par contre, soit plein. Bah euh... Bah oui, c'est la méta. Mais soit plein. Bah ouais, soit plein. Respect à eux. On disait quoi quand les autres équipes faisaient le swap line ? Bah rien. On disait la même chose, swap line. On disait swap line. Mais tu disais en débriefé Bessay que le swap line ça va pas tant perturber que ça. Bah parce que c'était pas hard. Là c'était un plus hard. C'était un plus hard. Ouais c'était un swap line 12 minutes bien tasté. C'est ça. C'est un swap line qui m'emmerde plus, personnellement. Mais il était bien joué et le résultat est là pour Aegis. Il y a vraiment pas photo. Franchement... Bah ils ont été meilleurs, ils ont bien joué le coup. Lucien Nami a fonctionné, c'était un bon pari. Leblanc, il a lock le blanc en voyant Oriana, en voyant Zach, en voyant Vaille. Il en a rien à faire. Il a pris ça Leblanc, il a très bien joué la side lane. Je pense que c'est là où Aegis a été un peu meilleur. Mais en même temps, quand tu as Oriana, Zach, tu peux rien faire. Là où forcément Leblanc s'est mis bien en side. C'était intelligent de leur part de vraiment miser là-dessus. Et le résultat est sans appel. Premier Nexus donc pour le bouclier dans ce Summerspeak. Très convaincant. Place au débrief, maintenant bien sûr, et l'interview post-match avec Pips et Poix et Marex, bien sûr. Il y a un match forcément très attendu entre TDS et Aegis. Deux équipes qu'on attendait sur OTP comme boxing dans la même catégorie suite à notre ranking. Et messieurs, on a eu des petits enseignements, notamment sur les nouveaux arrivants. Bien entendu, le duo coréen sous le feu des projecteurs chez les Aegis. On attendait beaucoup Citrus et Naayoun. Je pense qu'ils ont effectivement été les protagonistes principaux. Peut-être Marex ? Oui, ils ont été bons. Ils ont bien filé entre les doigts des piques adverses. Ce n'est pas toujours facile de faire des plays avec Xin. Mais en vrai, Citrus a été très bon dans la partie. En vrai, les cinq membres Aegis ont bien joué la game et semblent avoir déjà une bonne coordination malgré les changements. Contrairement à ce qu'on a pu voir par exemple côté cassé la game d'avant. La draft aussi était vraiment très très bonne. Lushan Nami, qu'on voit normalement pas trop fonctionner en Europe et tout, mais qui a été bien piloté. Le ZAC ne pouvait pas faire grand-chose. Il se faisait kite à la mort à chaque fois. Pareil pour l'Oriana, c'était un petit peu dur. Les adversaires étaient très éparpillés, très mobiles avec le Lushan Nami. Leur draft était forte contre la draft adverse, forte en elle-même. Et dans le jeu, ils ont été très très bons à part ce dive qui les a mis un peu dans le mal et qui les a bien ralentis. Franchement, la Aegis, il n'y a pas grand-chose à redire sur cette game. C'était solide. C'est vrai, l'ambiance soit plain en early game du coup. On a eu pas mal d'habitude. Il y a eu ce whoopsie j'ai envie de dire. TDS, qu'est-ce qu'on a pensé des arrivées côté TDS, Inax et Marlon notamment au niveau de la botlane ? C'est un peu dur parce que la botlane déjà il y a toute une partie de swap. Donc c'est un peu dur de vraiment voir. Et après le truc c'est qu'on s'est beaucoup perdu dans les teamfights en règle générale. Autant sur le match précédent, il y avait une équipe sans changement face à une équipe avec changement. Donc j'ai tendance à laisser passer plus de choses d'une équipe qui vient de bouger. Là, on se bat à la même enseigne pour les deux teams. Et j'ai trouvé que dans les teamfights, dans la coordination, dans le mid jungle, alors peut-être aussi le fait que ce soit deux coréens, ça aide énormément. Mais on s'est un peu perdu. On s'est un peu perdu à tout mettre sur un xin, à lui courir après dans les teamfights, à mettre énormément de cooldown. Et derrière, on n'avait plus grand-chose face à Leblanc Lucien qui était extrêmement fuyant. On n'avait plus l'engage, on n'avait plus les contrôles pour les attraper. Et Marex, on peut constater une chose aussi, c'est que TDS avait très besoin bien sûr d'un bon combo avec la Oriana. Il fallait une bonne shockwave. Et le problème quand même, c'est que la draft des Aegis, elle est mobile. Tout le monde a quand même de bonnes options de déplacement, des options défensives. On a senti que pour TDS, c'était difficile de trouver le combo qu'il gagne. Surtout qu'en teamfight, on le sait, au spring, ils revenaient souvent dans la plupart de leurs games en teamfight. Oui, clairement. On pourrait aussi le voir dans le sens et se dire qu'avec ces outils de catch, ils peuvent s'en sortir contre l'épic adverse. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas les stats et l'avance nécessaires pour faire ça. Ils jouaient avec moins d'équipement, moins de vision. Et du coup, leur combat ne pouvait pas vraiment s'activer, parce que c'est que du setup et que du catch. Et si derrière, tu n'as pas de dégâts, tu as du mal à avoir la position, ils se font juste balader et surtout… Là, ça rage-chaze ! Sur site russe. Oui, mais en même temps, il avait vraiment pixel HP, ça peut se comprendre. Il récupère des triomphes et tout. C'était un peu l'histoire de cette game. Moi, je ne trouve pas pour autant que les TDS ont été honteux sur cette game. Mais le fait de ne pas être plus dominant et pas plus snowball en early avec leur draft contre celle des adversaires, derrière, il n'y a littéralement rien à faire. Mais je ne trouve pas non plus que leur game soit carton rouge et je suis curieux de voir leur second match de demain. On a Youn, le god de l'Europe. Franchement, il fait une très bonne game de Leblanc. Mais oui, parce que forcément, on a Youn, c'est… Le joueur, ça a été bien préchaud, à 7% de win rate en Europe et à 31 ou à loose de suite. Mais là, tu vois arriver dans cette game, mécaniquement, ça a été au top. Il a eu un fight loupé quand même, celui où il se balade sur la corniche, il utilise sa deuxième chaîne pour essayer de cache le Zack et ça passe pas. Et du coup, il est un peu off-tempo pour le fight. Mais hors de ça, c'est vrai qu'il fait quand même une rencontre solide. Et les TDS qui s'inclinent face aux Aegis. Aegis, on le rappelle, qui avait quitté quand même le fut précédent. Je crois qu'ils étaient en full série de défaites. Aegis, est-ce qu'ils avaient gagné avant la fin ? J'ai un petit doute. Bonne question. Je sais plus, honnêtement. Redis-moi pour l'interview. Bad Lulu, très bien. Monsieur Lucas. On est parti, donc on va accueillir Bad Lulu. Hello. Hello, Lucas. Salut, tu m'entends bien ? Comment ça va ? Ouais, ouais, je vous entends bien. Comment ça va ? Ça fait très plaisir de te revoir, bien sûr, après un passage pour toi hors de LFL. Raconte-nous, Lucas, comment ça s'est passé ? Et est-ce que t'es content, bien sûr, d'être de retour en LFL ? Moi, on espère que ça s'est vraiment bien passé. Et puis, ça fait toujours du bien de découvrir un nouvel environnement, de pays, etc., de culture, etc. Et puis, de jouer dans une autre équipe hors de France. Ça m'a aussi permis de changer un peu tout mon style de jeu, etc. Et ça s'est vraiment bien passé. Et puis là, cette game, ça s'est super bien passé. Je suis vraiment content. Alors, attends, tu me parles de changement de style de jeu. Bien sûr, les viewers de LFL te connaissent, mais ils n'ont pas tous suivi ton passage du côté de l'Espagne. C'est qui le nouveau Bad Lulu ? À quoi il faut s'attendre sur ce split ? En vrai, j'ai beaucoup joué de weak side au dernier split, donc je suis beaucoup habitué à ça. Et maintenant, je montre qu'en vrai, j'ai beaucoup improve tout seul. Et puis, je suis vraiment content que ça puisse marcher, là. Petit avis sur la situation de Swap Lane, là, au début. Comment tu évalues, toi, la qualité de ton jeu dans une situation comme ça ? Qui, du coup, est vraiment très éloignée de la base de joueurs que tu es. Mais tu me dis que, du coup, tu es plus à l'aise en weak side. Donc, ça s'est senti. Comment tu te sens en situation de Swap Lane ? T'es content de ce que tu as réussi à faire ? En fait, le truc du Swap Lane, c'est que c'est lié avec la botlane. Si les deux laines ne savent pas quoi faire, ou même une des deux ne sait pas quoi faire, ça va souvent aller pas très bien. Sur cette game, c'était pas ouf, parce que le Zac a réussi à récupérer deux kills. On était pas très bien coordonnés avec le jungle et tout. Mais bref, c'est pas très grave. Ça n'a pas eu un impact si énorme que ça. Et on a quand même réussi à gagner la game avec ça. Salut Bad Lulu. Moi, j'ai une petite question pour toi. Déjà, c'est trop cool de te revoir du côté de la LFL. Et parle-nous un petit peu de comment ça s'est fait chez Aegis, parce que c'est peut-être l'équipe qui a eu le plus de changements. Vous avez un mid-jungle coréen. Donc, au niveau de la coordination, au niveau de l'entraînement, parce que par rapport à des équipes stables, il a fallu probablement abattre énormément de travail. Comment vous vous sentez actuellement ? Comment la cohésion de l'équipe se fait ? Les coréens sont super gentils. Citrus et Nayoon sont super gentils. Ils parlent énormément. Ils sont extrêmement ouverts. Citrus a un meilleur anglais que Nayoon. Donc, ça aide un peu dans la com, etc. Par exemple, si on dit un call et que c'est un peu trop compliqué, il va lui traduire en game et lui expliquer. Ce qui ne prend pas énormément de temps, c'est très clair. Et le groupe est super bien. On a tous les mêmes objectifs et on joue tous bien. Donc, c'est cool. Du coup, forcément, j'imagine que tu as à cœur de venger Aegis après un spring délicat. Tu arrives avec une grosse mission, bien sûr, avec les nouveaux membres du groupe. Clairement, vu leur split qui était un peu désastreux à la fin, ils n'ont pas réussi à gagner une game en, je crois, 13 games. C'est à peu près ça, oui. En vrai, je pense qu'on va faire beaucoup mieux ce split et qu'on peut vraiment faire un monde top chance. En tout cas, c'est clair que ça commence super bien. Lucas, est-ce que tu as un dernier mot pour les supporters du Bouclier peut-être ? Ou n'importe qui, bien entendu, la parole est à toi. Merci pour tous ceux qui me soutiennent et tous les messages qui me disent qu'ils seront contents de revenir en LFL. Ça me fait vraiment plaisir et on va vous montrer qu'on peut aller super haut. Merci beaucoup, Lucas. Félicitations pour cette première victoire du côté d'Aegis. On te retrouve demain, bien sûr, pour la suite de cette première semaine de LFL. Bonne soirée. Merci à vous, bonne soirée. Salut. Donc voilà, un bon d'Aegis. Effectivement, on a vu pas mal de bons signaux de leur côté, messieurs. Beaucoup de bons signaux, sachant qu'il y avait de la place pour la glissade avec l'ajout de joueurs coréens, mais il nous a dit qu'entre eux, c'est vrai que le fait d'en avoir deux, c'est mieux que un parce que ça n'a pas multiplié les problèmes, mais il y a des problèmes qui peuvent être gérés par le fait qu'ils soient deux, comme il nous l'a un peu expliqué. Et l'interview de Bad Lulu qui fait vraiment plaisir. Il est plein de vies en forme, ça commence par une victoire. Ce dont la structure avait besoin aussi. Et honnêtement, dans le jeu, c'est très rassurant. Ça déroulait vraiment à certains moments mécaniquement et tout. Pour la suite, c'est qu'une game, mais c'est tout de même prometteur, je trouve. On est d'accord. Mesdames et messieurs, on va enchaîner. On a un nouveau match qui arrive, bien sûr, le troisième de la soirée. Il s'agit de Game Ward contre GentleMate, juste après la pause sur OTP. A tout de suite.